Ils vont se figer dans une fascination réciproque qui va les conduire l'un comme l'autre au bord de la folie. Le récit est extrêmement précis dans Nadja, c'est vraiment du jour par jour où André Breton va faire le récit de ses rencontres avec Nadja, du 4 au 13 octobre 1926. Il fait cette rencontre rue Lafayette avec une jeune femme rencontrée par Hazard qui s'appelle en vérité Léona Delcourt et qui a choisi comme pseudonyme elle-même Nadja. Ce n'est pas un surnom choisi par Breton, c'est vraiment elle qui se faisait appeler comme ça. Et en fait, ils vont se figer dans une fascination réciproque qui va les conduire l'un comme l'autre au bord de la folie. Breton lui va faire le choix de s'éloigner, de mettre fin à cette relation. On voit qu'il vacille aussi, ce n'est pas juste Nadja qui flanche, c'est lui également. Malheureusement pour Nadja, même s'il continue à se fréquenter de façon devenue amicale et plus amoureuse, elle va mettre fin à leur relation en février de l'année suivante, 1927. Et malheureusement, au mois de mars, elles sont vraiment dans la folie. Elle est prise d'une crise de délire et elle est enfermée. Et elle va finir ses jours en hôpital psychiatrique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une destinée tragique. Breton lui est totalement accablé par cette disparition de Nadja. Il savait déjà qu'il allait écrire quelque chose à son sujet. Elle-même lui a prophétisé, lui a dit qu'il écrirait à son sujet pour que quelque chose reste. Et il va effectivement s'y mettre à l'été suivant, donc en août 1927, pendant une période extrêmement courte. C'est-à-dire qu'il va s'installer au début du mois, mais pendant 15 jours, il va avoir énormément de mal à écrire. Ça va être une période d'aphasie et de dépression pour lui. Et puis au milieu du mois, ça se débloque et il va écrire presque tout le texte en 15 jours. Donc c'est une densité, une intensité d'écriture aussi qui est totale. C'est quelque chose de puissamment poétique ce texte. Il est toujours lu dans le monde entier. En apparence, il a beaucoup de mystères. Et en fait, on se rend compte avec les pièces qu'on peut rassembler autour du texte que tout ce que Breton raconte est vrai. Que tout ce que Breton évoque peut être comparé avec des pièces manuscrites, avec des dessins. Et que ce ne sont pas des inventions. C'est vraiment presque un témoignage avec un souhait d'authenticité absolue.